Cazarema PFR Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.cazarema.fr Aujourd'hui nous parlons du pourquoi de ce séminaire, les déséquilibres du christianisme actuel, pourquoi ce séminaire, pourquoi ce thème, qu'est-ce que nous voulons dire pendant ce thème, qu'est-ce qui nous motive pendant ce séminaire, pourquoi nous parlons de ce thème alors qu'il y a tellement de choses à dire dans la Bible. On peut parler de guérison, on peut parler de délivrance. Aujourd'hui c'est un dimanche de Pentecôte. Normalement il fallait que je dise comment recevoir le Saint-Esprit. Mais je pense bien aimé que dans l'église nous ne devons pas oublier le Saint-Esprit pendant toute l'année pour nous souvenir de lui le jour de la Pentecôte. Amen. Je ne crois pas cela. Je crois que la vie chrétienne tous les jours c'est dans la Pentecôte. Je n'ai pas besoin d'une date pour devenir spirituel. Je n'ai pas besoin d'une date pour devenir charismatique. Je n'ai pas besoin d'une date pour démontrer la puissance de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une date pour prier pour que le malade soit guéri. Je n'ai pas besoin d'une date. Alléluia. Car tous les jours nous sommes entrés dans cette dimension. Je vois beaucoup d'églises qui chaque année tous les cultes ils rejettent le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit leur culte. Ils sont contre les parlants de langue. Ils sont contre les prophéties. Ils sont contre les miracles. Mais le jour de la Pentecôte voilà qu'on se réveille. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là on le sort de là où on l'a caché. On le dépoussière. Et on présente un Saint-Esprit dépoussiéreux. Moi je ne crois pas en cela. Je crois au Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Je crois que la vie avec le Saint-Esprit c'est matin, midi, soir. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte tout d'un coup. Oh Rabababa, Rabababa. Non bien aimé. Depuis qu'il est venu dans ma vie je vis la Pentecôte. C'est vrai nous devons profiter de ce jour enfin de rappeler à l'église sa venue. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège de devenir comme certaines personnes qui pensent à Jésus Christ le jour de la Noël. Alléluia. Un homme qui se souvient du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est comme le païen qui se rappelle que le Messie est venu le jour de la Noël. Mais j'ai étudié une chose aussi dans la parole de Dieu. C'est que le jour de la Pentecôte, Pierre s'est tenu. Il a prêché la répentance. Nous pensons que le jour de la Pentecôte, il faut seulement parler du Saint-Esprit. Il n'a pas seulement parlé de l'Esprit. Il a dit répentez-vous. La répentance fait aussi partie du message de la Pentecôte. Je répète, la répentance fait aussi partie du message de la Pentecôte. Car l'homme sur qui est tombé le Saint-Esprit a dit répentez-vous. Mais souvent lorsque nous sommes dans le domaine de l'Esprit et que nous recevons une dimension de Dieu, nous ne voulons pas prêcher la répentance comme si les païens peuvent recevoir l'Esprit sans répentance. Il est impossible que tu aies le Saint-Esprit sans être répenté. Impossible. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons commencer un séminaire de réforme en ce jour de Pentecôte. La réforme, pourquoi ? Parce que l'Église a perdu sa forme. Ah oui, bien aimé, l'Église a perdu sa forme. Et lorsque je dis l'Église, je ne dis pas seulement les autres Églises. Que ce soit nous, que ce soit ceux d'ailleurs, l'Église a perdu sa forme. Et si on n'est pas sincère pour étudier scrupuleusement ce que nous faisons, il est possible que nous ayons abandonné Dieu et que nous pensions avoir Dieu. Ça fait quelque temps que quelque chose me dérange et j'aimerais en parler, je crois qu'on va arrêter de faire ça. Chaque fois que j'entre dans l'Église, il y a quelque chose qui me dérange. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai senti la colère de Dieu dans mon esprit. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est moi-même qui l'ai fait. Et j'aimerais vraiment le dire avant de prêcher parce que ça me dérange trop. Si je ne le fais pas, je n'aurai pas la paix pendant tout ce message. Il y a une affiche qui est dehors là, et Marcelo en très grand, au sujet d'un culte matinal. Dans ce culte matinal, je ne prêche pas. Dans ce culte matinal, je n'enseigne pas. Je n'y viens même pas, mais il y a ma grosse photo pour faire la publicité d'un culte dans lequel je ne participe pas. Comme s'il faut mettre ma photo pour que les gens viennent, comme si je suis devenu le Saint-Esprit de la compassion. Ce sont des déséquilibres dans nos églises de réveil, où il faut toujours présenter la photo du pasteur en fin d'attirer les gens. Et j'aimerais qu'on enlève ça maintenant, frère. Enlève ça que j'aille la paix. Enlève ça que j'aille la paix. Ce n'est pas toi, Mala. C'est moi. Ce n'est pas Mala. C'est moi. Parce qu'avant de le faire, il m'a montré et je lui ai dit, faites-le. Mais Dieu m'a dit, pourquoi cette photo est mise là ? Est-ce que tu prêcheras ? Non. Est-ce que tu vas enseigner ? Non. Pourquoi alors on doit mettre ta photo ? Je crois qu'il y a des affiches qui doivent être faites sans la photo du pasteur. Si c'est un programme auquel je ne participe pas et je n'ai rien à faire, pourquoi mettre ma photo ? Pourquoi mettre ma photo ? Je ne suis pas l'étiquette de l'église. Je ne suis pas la marque de l'église. C'est Jésus-Christ qui est la marque de l'église. C'est Jésus la marque de l'église. C'est Jésus la marque de l'église. Si on ne met pas sa photo, les gens vont dire qu'il ne viendra pas et donc il faut qu'on la mette. Donc le pasteur fait partie du marketing de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, quand on vous fait des actions et que je n'ai rien à voir dans cette action, ne mettez pas ma photo. Ça triste le Saint-Esprit. Plus une église grandit, plus on tombe dans l'idolâtrie. Et si tu n'empêches pas ça, demain tu deviens un petit dieu à l'église. Je sens la paix un peu. Une deuxième chose, au sujet de ces photos qu'on nous prend tout le temps quand nous prêchons, est-ce que nous sommes à la Cannes, à Cannes, où pendant que nous adorons Dieu, tout le temps, 10 photos, 50 photos sur le pasteur, comment il prie, comment il adore, bien-aimés, nous sommes en train de détourner l'adoration qui doit devenir à Jésus. La star dans le culte, ce n'est pas Marcello, où on doit tout le temps me photographier, me photographier. Je suis fatigué de ça, fatigué de ça. Vous avez besoin de mes photos ? On fait une séance photo. Mais quand nous venons adorer Jésus, c'est 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 Jésus. Et même moi-même, je suis distrait par des flashs dans mes yeux. Je veux voir un flash spirituel et je le flash de pitchou. Je ne suis pas contre les photos. Il faudrait que nous puissions garder le souvenir de ce qu'on a été. C'est par des photos même que je me souviens d'où je suis venu. Mais bien-aimés, mettons toutes choses à sa place. Parce que si nous ne mettons pas toutes choses à sa place, demain j'aurai 10 gardes du corps à gauche et 20 à droite. C'est impossible de causer avec moi parce qu'il est très élevé. Pourquoi ce message ? Bien-aimés, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je dois vous dire comment ces choses sont venues. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus-Christ m'est apparu. Et j'ai eu deux révélations de Dieu. Sa sainteté et son amour. Une présence m'est apparue dans ma salle de bain alors que j'avais 15 ans. Bien-aimés, j'ai voulu fuir. Vous tous qui blaguez avec Dieu, c'est parce que vous n'avez pas la révélation de Dieu. Le jour que tu auras la révélation de Dieu, tu changeras. J'étais un orgueilleux. J'étais un impudique. J'étais un homme qui vivait dans la musique mondaine du matin jusqu'à la nuit. J'adorais les musiciens du monde. J'étais un grand menteur. Prier pour moi, c'était les choses des pauvres. Et ce jour-là, Jésus m'est apparu. J'ai eu peur et la voix m'a dit, Dieu existe frère. J'ai entendu une voix odeur de moi qui m'a dit, Marcelo, convertis-toi. La première chose que tu entends quand tu es païen, ce n'est pas, viens, tu vas te marier. Ce n'est pas, viens, tu vas voyager. Parce que Dieu n'est pas une agence de voyage, il n'est pas une agence maritale. Dieu, c'est celui qui te transforme, qui te change. La première chose que j'ai entendue, Dieu ne m'a pas dit, viens, je te donnerai des jeeps. Viens, je vais te donner des maisons. Il m'a dit, répands-toi. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, pour se convertir, il faudrait qu'on dise, si tu crois en Jésus, tu auras des maisons. Si tu crois en Jésus, tu auras ceci. Mais il ne m'a pas promis tout ça. Il m'a dit seulement de me répandir pour mon salut. Je lui ai donné ma vie et de 15 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais au pied des hommes de Dieu pour m'enseigner, pour me former. Et à 21 ans, l'appel de Dieu est devenu fort dans mon esprit. J'entendais Dieu qui me disait de tout abandonner pour le servir. J'étais le fils aîné de mon père. Je méprisais beaucoup les pasteurs. Je disais, je ne serais un chrétien, jamais un pasteur. Mais j'entendais une voix qui me disait de devenir un serviteur de Dieu. J'ai refusé cela. Au point où j'ai eu des insomnies de deux semaines. Deux semaines sans dormir. Et j'ai attrapé un surménage. On m'a amené au CNPP deux fois. Le médecin me consulte et il dit, je ne vois rien en lui. Et il va obliger mes parents à m'interner dans ma chambre. Pendant deux semaines, je serai enfermé dans ma chambre parce que j'étais devenu un peu zinzin. Mais c'est là que Dieu est venu me parler, m'annoncer ce que deviendra ma vie. C'est là que je me suis battu avec Dieu. Refusons de le servir et Dieu me dira, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu. Qui tu veux devenir ? Et le choix était clair. Le choix était clair, j'ai accepté. Et quand je suis resté dans cette chambre, le Dieu qui m'a appelé m'a visité. Matin, midi, soir, il était là. Bien-aimé, si Dieu t'appelle et qu'il ne vient pas vers toi, ne va pas parce que tu ne sauras pas parler de celui qui t'a envoyé. Et il est venu dans ma chambre. J'ai des cahiers comme ça, des prophéties, même des choses qui arrivent aujourd'hui. Je les ai entendues à l'âge de 21 ans. Et un jour, il me pousse à lire ce passage de Jérémie. Je t'établis comme une muraille pour déraciner, pour planter, contre les rois, contre les prêtres, contre mon peuple, pour bâtir, pour détruire. Et il me dit, tu porteras le nom de Jérémie. Enfin, que tu te souviennes, que tu dois être un prédicateur de la vérité. Tu dois être un réformateur. Mais tu seras combattu, tu seras haï, et je serai avec toi. Et ne dis pas que tu es un enfant, parce que je serai avec toi. Je me suis donné à donner des messages terribles au début de mon ministère. Le déséquilibre du christianisme actuel. L'idolâtrie dans le réveil. Fouiller l'impudicité. Un, deux. Seras-tu enlevé ? L'escroquerie dans le donné. Et ça m'a créé beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Il fut un temps, j'étais presque pas invité. Les gens qui m'invitaient, c'était seulement les assemblées de Dieu. Et que Dieu bénisse le pasteur Jacques-André Vernot, qui m'a grandement encouragé dans ce message. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme qui est déjà parti ? Et quand j'ai commencé à donner ce message, les gens ne comprenaient pas trop ce message. J'étais un pauvre pasteur, un pauvre pasteur. L'église faisait deux cultes, mais quand je venais prêcher, je ne prenais que du thé. Je ne prenais que du thé, du pain. Tu viens, tu prêches. Et les gens te regardent comme si tu n'es pas de ce monde. Parce qu'ils étaient habitués à des prédicateurs, qui prêchent la bénédiction matin, midi, soir. Et lorsque tu leur prêches des choses du ciel, ils pensent que tu es un ange. Il m'est arrivé de finir une croisade sur l'enfer. J'ai fait une croisade sur l'enfer. Je n'avais même pas le lait pour boire. Un jour, alors que je prêchais, j'ai senti la gastrite. Un goût amer monté dans ma bouche. Tout était devenu sombre. J'avais faim. Et le diable m'a dit, arrête ce message. Ce message n'est pas un bon message. Prêche autre chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Même si je fais l'effort de prêcher autre chose, je me retrouve en train de dire cette chose-là. C'est plus fort que moi, bien-aimé. Mais, Dieu m'a encouragé. Il m'a encouragé en me faisant rencontrer des véritables enfants de Dieu qui aiment ce message, qui croient en ce message et qui encouragent ce message. Et ils sont restés avec moi dix ans, onze ans, et ils sont là. Et je vous bénis. Et que Dieu vous bénisse pour toutes ces années que nous avons été ensemble où dimanche après dimanche, je prêchais des choses qui vous faisaient mal. Mais comme Pierre vous disait, où irons-nous ? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de vie. Aujourd'hui, ce message nous a bénis. Aujourd'hui, ce message nous a élevé tout le reste. Mais je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Les débuts. C'est pourquoi Dieu m'a dit « Reprêche à nouveau ces choses ». Bien-aimés, frères, sœurs. Pourquoi nous annonçons ces choses ? C'est parce que l'église aujourd'hui est dans la nuit. Ne soyez pas, bien-aimés, impressionnés par la beauté des églises aujourd'hui. Ne soyez pas impressionnés par les moquettes des églises aujourd'hui. Par la beauté des choses qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Lorsque les églises étaient sous les arbres, elles étaient plus spirituelles qu'aujourd'hui. Ne soyez pas impressionnés par les voitures qui sont dehors aujourd'hui. Les gens, lorsqu'ils étaient à pied, étaient des hommes plus spirituels qu'aujourd'hui. Ne soyez pas impressionnés, bien-aimés, par la beauté des hommes et des femmes dans les églises aujourd'hui. L'église aujourd'hui est dans le sommeil. Et il faut sonner le son de la trompette afin de la réveiller. Comme on a sonné le son de la trompette afin de réveiller les dix vierges. pour qu'elles puissent aller à la rencontre de l'époux. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Car le peuple est en train d'attendre l'enlèvement. Mais dans quel état spirituel ? Dans le péché. Pourquoi je dis cela ? Car si vous voyez la tête sommeiller, sachez que le corps sommeille. Lorsque vous voyez les hommes de Dieu qui commencent à divorcer facilement. Lorsque vous voyez les hommes de Dieu qui commencent à tomber dans le péché facilement. sachez que le corps est dans le sommeil. Car les hommes de Dieu sont le thermomètre d'une église. Je dis les hommes de Dieu sont les thermomètres d'une église. Lorsque vous voyez les hommes de Dieu deviennent de moins en moins spirituels dans une nation. Sachez que cette église est en train de dormir. Car vous n'êtes pas plus spirituels qu'eux. Nous annonçons ces messages pour ôter l'extrémisme. Parce qu'aussi il y a de l'extrémisme dans nos églises. Certains au nom de la spiritualité refusent d'étudier. Certains au nom de la spiritualité refusent de travailler. Et nous avons des gens remplis du Saint-Esprit mais incapables d'acheter une parcelle de 300 000 dollars. Et nous pensons que c'est être très spirituel. Je me souviens quand j'ai prêché sur le travail dans cette église. La moitié des frères ont fui l'église. Ils ne venaient plus. Ils ne venaient plus. Ils s'aimaient quand je parlais de l'anxième de la puissance. Mais quand j'ai dit que prier c'est aussi travailler. Ils n'ont pas aimé ça. C'est ça aussi un déséquilibre. Et il y en a beaucoup d'autres dont nous allons parler pendant ce séminaire des déséquilibres qui détruisent l'église. Des gens qui lorsqu'ils étaient des païens étudiaient sérieusement. Et maintenant depuis qu'ils sont des chrétiens ils ont des zéros. Et ils disent gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu dans ton zéro. Des gens qui étaient très courageux dans la vie avant de se convertir ils cherchaient l'argent ils faisaient des affaires ils bossaient dur depuis qu'il est chrétien il est devenu un paresseux. Il passe toutes ses journées à prier, à prier mais il n'a même pas l'appel à plein temps. Et même quand Dieu l'appelle à plein temps il n'est même pas à plein temps mais il attend les dîmes et les offrandes. Pourquoi encore ? Pour censurer des déviations des déviations qui sont entrées dans notre nation et je suis en train seulement de survoler aujourd'hui dans notre pays il est normal que quelqu'un puisse faire la délivrance et il prend un micro il donne au procédé et tout le monde trouve normal. Faites ça dans l'église primitive on ne comprendrait jamais. Comment est-ce que vous comprenez cela ? Et je trouve des gens qui sont derrière des tels pasteurs qui dans la délivrance prennent un micro te donnent on filme et ça passe à la télévision. Tout le monde à Kinshasa sait que tu as une sirène. Tout le monde sait que c'est ta mère qui t'en sorcelle dans toute la ville de Kinshasa. Les secrets des gens sortent personne ne dit quoi que ce soit et pendant que je dis là on dit qu'il est en train d'attaquer quelqu'un. Je n'attaque personne c'est une déviation. Je n'attaque personne c'est une déviation. Jamais moi je n'enverrai mon enfant prier dans une église où pendant la délivrance on va montrer sa délivrance. Quel est le médecin de ce monde qui peut filmer l'opération d'un homme et montrer son visage ? Les médecins ont de la déontologie mais nous n'avons pas de la déontologie et nous faisons passer ça à la télé. Nous profitons de l'ignorance des Africains car l'Africain ne connait pas ses droits. Fais ça à un blanc tu finiras en prison. Tu as touché à sa personnalité. Quelle est la différence ? Quelle est la différence avec Kim Makambo ? Quelle est la différence avec Kim Makambo ? On arrête quelqu'un on ne l'a pas jugé directement et il passe à la télévision. Et tu montres les problèmes de quelqu'un. Il y a une maman qui a perdu son ministère comme ça. Elle est allée en Afrique du Sud prier chez un de ces hommes-là et on a filmé ses passés comment est-ce qu'on délivrait la prophétesse et ses fidèles ont vu et dans la délivrance elle parlait de sa belle-mère et sa belle-mère a suivi aussi et elle est tombée morte. Et le prophète ose dire que ce n'est pas sa faute. Et vous acceptez cela. Combien de déviations sont entrées aujourd'hui ? Hier lorsqu'un homme de Dieu pêchait tout le monde s'en allait. Aujourd'hui quand un homme de Dieu pêche vous devenez plus nombreux. Hier quand un homme de Dieu pêchait on ne lui donnait plus rien. Maintenant si tu deviens pêcheur c'est qu'on va te donner des cadeaux. Comme si on te dit Tandoz élocueur. Avant les hommes de Dieu avaient peur du peuple. Aujourd'hui on n'a pas peur de vous. Nous savons que même si nous abandonnons Dieu vous serez toujours là. Ces derniers étaient un homme de Dieu si tu ne crains pas Dieu et tu penses que c'est le peuple qui va te ramener sur le chemin. Il ne te ramènera pas sur le chemin. Pourquoi ? Il ne t'aimait pas quand tu étais saint tu les dérangeais. Maintenant comme tu es devenu comme eux tu es devenu leur pasteur. Avant tu étais un visiteur. Alléluia. Et des choses comme ça sont entrées dans l'église. Et nous trouvons normal. Mais sachez ceci que le diable le plus dangereux ce n'est pas celui qui te combat dans ton sommeil c'est celui qui te prêche chaque dimanche. Le diable le plus dangereux n'est pas celui qui t'envoûte c'est celui qui ouvre la Bible dimanche et qui prêche et qui prêche avec des erreurs qui prêche des hérésies et qui prêche le monde au lieu de prêcher le ciel. Si on ce dimanche on pouvait prendre des caméras et les mettre dans toutes les églises qu'est-ce que nous dirons des prédications qui ont été données ce matin ? La plupart le Saint-Esprit te donnera l'onction financière. Le Saint-Esprit te fera ceci tu vas être béni tu vas être béni tu vas être béni c'est une nation à laquelle on a promis tellement de bénédictions mais des pauvres vous serez bénis vous serez bénis où est la bénédiction ? La bénédiction a des principes si tu obéis à la parole de Dieu c'est alors que Dieu te bénira nous ne changerons jamais la parole de Dieu nous ne changerons jamais la parole de Dieu mais pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas ? ce qui est clairement écrit c'est lorsque le standard de l'homme de Dieu diminue il diminue aussi le standard de son message car bien aimé tu peux prêcher la guérison pendant que tu es malade personne ne va te condamner tu peux prêcher la prospérité alors que tu es pauvre ça ne dérange pas mais tu ne peux pas prêcher la sainteté dans le péché c'est pourquoi on ne prêche pas ça pourquoi nous prêchons ? pour éliminer toute doctrine séductrice pour donner de l'intelligence aux insensés et le discernement aux égarés l'église est malade du manque de discernement nous sommes devenus comme des poules qui mangeons chaque graine et nous pensons que tout ce qui porte la Bible est un serviteur de Dieu toute église en écrit centre de réveil il y a le réveil car il est possible qu'on puisse dire chambre froide et le congélateur est déjà foutu et les gens n'ont plus de discernement j'aimerais même vous poser la question est-ce que vous savez discerner un vrai serviteur et un faux est-ce que vous savez discerner une vraie prophétie et une fausse non pas par les autres mais par toi-même est-ce que tu sais discerner un vrai enseignement d'un faux enseignement par toi-même pas par le pasteur par toi-même est-ce que tu as la capacité de discerner l'esprit de Dieu et l'esprit du diable par toi-même est-ce que tu as la capacité de discerner quand l'église entre dans le monde et quand l'église se réveille est-ce que vous avez cette capacité de savoir que l'église va bien l'église est en train de mourir est-ce que vous avez cette capacité la seule capacité est aux automnes l'amico l'oeil ce qui va tout baser l'église va bien non bien aimé la foule est folle il est possible d'avoir la foule mais de ne pas avoir Dieu les musulmans ont la foule mais est-ce qu'ils ont Dieu les bouddhistes ont la foule est-ce qu'ils ont Dieu cette église n'est pas en bonne santé parce que nous sommes en train de connaître une croissance numérique non quelle est la vie que vous menez quel est l'esprit qui est en train de diriger l'église ces derniers temps est-ce le fétiche est-ce la magie est-ce la manipulation est-ce que ce sont seulement des stratégies humaines est-ce que c'est de la pub car il est possible aussi d'avoir une croissance publicitaire sans qu'elle vienne de l'onction de l'esprit il est possible de savoir seulement manipuler les hommes et créer une croissance et dire l'église est en train de grandir parce que j'ai Dieu et des gens qui pensent que lorsqu'une église a 10 personnes c'est une petite église Dieu n'est pas là-bas alors que certaines petites églises de 10 personnes sont en meilleure santé que des églises de 10 000 personnes ou maintenant c'est le culte au pasteur culte à l'église où on fait tout afin de garder la foule car la foule est dangereuse lorsque tu l'as il y a toujours la séduction de chercher à la garder et quand tu cherches à la garder au lieu de garder Dieu tu vas perdre Dieu et tu gardes la foule et tu finis en enfer avec une grande foule perdue pourquoi ? nous allons parler pour redorer le blason du christianisme qui est terni oh j'ai mal au coeur il y a des endroits où j'ai pour dire que je suis pasteur il faut un il faut un il faut un 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 salon de coiffure quand il s'est présenté comme prophète il y a une maman qui a crié et qui a sauté de sa chaise il dit ah prophète sois loin de moi alors qu'avant si un homme de Dieu vient dans ta maison oh gloire à Dieu maintenant s'il vient tu dis escro quand quelqu'un va à l'église avant maintenant à quelle église à Zongi à Baby certaines soeurs même ont perdu leur virginité dans les églises dans les églises dans des cures d'âmes dans des délivrances dans des permanences d'autres on les a escroqués où à l'église quand aujourd'hui on parle d'église on parle des les aventuriers mais je crois que Dieu est capable de redorer le blason terni et par quel genre de personnes par vous le reste de Dieu bien aimé frère nous pouvons tout dire oh non t'os a bien non le témoignage n'est plus bon dans cette ville les témoignages de l'église n'est plus bon le témoignage des hommes de Dieu n'est plus bon et comment est-ce que le témoignage va changer c'est lorsque d'autres hommes de Dieu vont se lever et d'autres églises vont fonctionner différemment nous pouvons tout dire bien aimé mais si nous ne sommes pas différents de tout ce qu'on dit de l'église on ne respectera pas c'est terrible lorsque des fois les grands hommes politiques font des meetings et tout le monde parle les derniers qui doivent parler l'église de réveil quand tu as rendez-vous avec lui tu es le dernier à être reçu et tous les autres entrent avant toi point de respect et alors même que vous êtes là certains ils aiment le message mais d'autres jusque là malgré qu'ils ont fait deux ans dans l'église ils continuent à m'étudier pourquoi ? peut-être il n'y a pas escroc vrai ou faux vrai ou faux quand on donne des offrandes on pense à beaucoup de choses directement moni nengazo s'enrichir mais vous pensez qu'on pensait cela dans l'église primitive au sujet de Pierre non la confiance n'est plus l'honneur n'est plus et Dieu est en train de chercher des Congolais différents qui vont démontrer que le prophète est un serviteur de Dieu le pasteur c'est un serviteur de Dieu que lorsqu'on prie dans une église de réveil on ne devient pas un déséquilibré au contraire on devient meilleur qu'avant Alléluia et je crois que pendant ce séminaire cette génération cette génération va sortir je crois que pendant ce séminaire il y aura des hommes et des femmes différents dans leur entreprise dans leur université aujourd'hui les gens disent à Sambelara ne me a trichaka à Sambelara mais air et à salaire à consaka à Yaki Moussala 10 fois à Lubik Yaki 30 fois à Sambelara à Canaïe même au thème à Mabé c'est la sale à Mabé à Limsote à Sambelara à Canaïe mais à Koka à Péli Sumote à Okwea alors qu'avant un chrétien c'est un homme en qui on peut avoir confiance tu peux lui confier l'argent et tu sais qu'il ne va pas voler mais aujourd'hui entre Bissou Nabi se confier en César est-ce que tu peux confier à ton voisin la 10 000 dollars et lui dire ramène-moi ça demain sans prendre son nom et son numéro d'adresse si même là je te donne 100 000 dollars frère tiens tu me ramènes dans un mois est-ce que tu vas toucher à 100 dollars ou pas tu vas toucher nos unes nous devons bien aimer devenir différents nous devons changer les choses enlever cette honte qui pèse l'église aujourd'hui se retrouve comme Rachel Rachel n'avait pas d'enfant et la honte était sur elle mais lorsque Joseph est venu elle a dit que la honte m'a été enlevée il faut que Rachel puisse engendrer des Joseph il faudrait que l'église puisse engendrer des Joseph des chrétiens différents ou on peut dire c'est ce que j'aime lorsque Paul parle à Timothée et dit dans les derniers temps il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront méchants mais toi sois différent bien aimé frère sœur aujourd'hui dans ce temps de la fin si tu ne nages pas contre courant le courant va t'emporter c'est pourquoi en ce temps de la fin ne cherchez pas trop d'amis cherchez l'amitié de Dieu je répète ne cherchez pas trop d'amis cherchez l'amitié de Dieu ne cherchez pas être trop accompagné la route que tu as choisie elle est trop petite pour qu'on t'accompagne le problème c'est cela nous n'arrivons pas à mener la restauration parce que nous avons un esprit d'équipe qui n'est pas de Dieu lorsque David a péché Nathan est resté sur le chemin et lui a dit tu n'as pas bien fait pourquoi encore ce séminaire pour contrecarrer la puissance du mensonge par la vérité biblique il y a un sérieux problème dans notre nation les gens qui sont dans le mensonge sont très courageux ils ont le courage de passer à la télévision et dire aux gens je vends les prophéties à 10 dollars je vends les prophéties à 100 dollars je vends les macarons à 80 je vends les macarons à cela j'ai fait des prières avec l'eau achetez l'eau achetez l'huile et ils le font mais les gens qui ont la vérité n'osent pas passer à la télévision et dire c'est le mensonge c'est ça le problème il y a des gens dans notre nation qui craignent Dieu mais qui n'ont pas la vérité dans la bouche car une chose est de craindre Dieu et une autre de dénoncer le mal ils n'aiment pas la guerre alors que nous sommes en guerre ils aiment la paix si je dis ça ça va me créer des problèmes bien aimé ceux qui vivront dans la justice seront persécutés que tu le veuilles ou pas c'est ici la parole de Dieu prêchez la vérité nous devons être courageux bien aimé partout où vous vivez soyez courageux lorsque tu trouves un homme qui est en train de mentir tu dis ce n'est pas la vérité la Bible ne dit pas ça même si tu n'es pas un homme de Dieu tu es un chrétien défends la vérité ce n'est pas biblique tu arrives dans un endroit où on acclame le mal dit ce n'est pas vrai c'est une idole c'est une idole Gédéon était un enfant il a renversé l'autel de son père renverser l'autel ce n'est pas seulement les démons c'est renverser le mensonge tu es dans une famille tout le monde vit de la prostitution tu te tiens un jour dans la famille tu dis tu es dans une entreprise où tout c'est dans le vol tu dis patron nous volons nous volons ou tu regardes ton père tu dis papa tu nous nourris avec l'argent du vol ou tu regardes ton professeur je refuse de tricher je ne te donnerai pas l'argent donne-moi ton zéro apesso zéro tout le monde ou un homme de Dieu prêche mais quand il descend tu dis homme de Dieu ça vous avez ajouté ça vous avez ajouté ça vous avez ajouté si nous n'agissons pas ainsi bien aimé nous serons détruits la Bible nous dit que lorsque Paul prêchait les chrétiens de Béret vérifiaient dans les écritures ce qu'ils prêchaient lorsque Pierre a dévié Paul qui est venu après Pierre est venu le ramener sur le chemin lui disant pourquoi tu vis dans l'hypocrisie aujourd'hui quand tu es un jeune serviteur tu n'as pas le droit de corriger les aînés c'est écrit où ? car même mon père je lui donne des conseils mon père qui mange je lui donne des conseils papa ne fait pas ça mais c'est lui qui mange ce n'est pas parce que tu mange que je n'ai rien à te dire et ce n'est pas parce que tu mange que je dois te suivre dans le chemin de la mort même moi qui te prêche le jour que je dévié ne me suis pas et dis-moi la parole pourquoi ce séminaire ? pour éviter plutôt pour garder les chrétiens de la fausse doctrine notre but bien aimé c'est sonner le son de la trompette le son de la trompette et le but aussi c'est laver mes mains de votre sang un jour Paul prêche il dit mes mains sont pures de votre sang vous savez quand vous êtes dans une église où le pasteur s'efforce de vous dire la vérité il lave ses mains c'est dit que nous nous efforçons de vous dire tout ainsi si quelqu'un va en enfer c'est sa propre faute ainsi si quelqu'un est perdu c'est sa propre faute aucun de vous ne dirait au dernier jour pasteur je t'ai toujours dit que venir à l'église ne suffit pas qu'il est possible de venir à l'église et de finir en enfer si tu ne te sanctifies pas je t'ai toujours dit que tu ne dois pas avoir un pied dedans un pied dehors je t'ai toujours dit bien aimé que la priorité de Dieu c'est le spirituel ce n'est pas le matériel je t'ai toujours dit cela je suis en train de laver mes mains parce qu'en ce temps de la fin il y a des esprits qui vont survenir sur l'église et dans le monde je suis en train de laver mes mains et vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire si la sentinelle ne dit rien Dieu la condamnera mais si elle sonne la trompette et le peuple ne se laisse pas se réveiller elle est quitte de son sang alléluia pendant cette semaine je vais laver mes mains pour dire adieu qu'est-ce qu'un déséquilibre un déséquilibre c'est un chaos c'est l'enjeunesse 1 verset 1 à 2 la Bible dit au commencement Dieu créa les saisies de la terre et la terre était informe et vide dans la version grecque on dit était un toiboui un chaos un désordre et le chaos n'est pas l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre du diable lorsque le diable était précipité du ciel vers la terre en descendant sur la terre il a créé un toiboui il a créé un chaos un désordre le déséquilibre c'est tout ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu c'est toute hérésie ou fausse doctrine c'est toute déviation c'est tout extrémisme charnel c'est toute ignorance de la vérité c'est tout comportement non approuvé par la parole de Dieu c'est toute contrefaçon du diable c'est toute tolérance du mal c'est tout manque de fermeté dans la protection de la saine doctrine c'est tout excès et tout abus c'est ça le déséquilibre et qu'est-ce que le christianisme avant de parler du christianisme j'aimerais vous dire que le christianisme n'est pas une religion la religion c'est quoi la religion c'est l'ensemble des efforts joints par l'homme pour atteindre Dieu et ces efforts ne sauvent pas même si elle consiste à pratiquer des bonnes oeuvres car il manque à la religion une chose la grâce qui s'obtient par la foi en l'oeuvre salvatrice de Jésus Christ mais qu'est-ce que le christianisme voici qu'est-ce que le christianisme c'est l'ensemble des efforts joints par Dieu en Jésus Christ pour atteindre l'homme et le sauver c'est l'ensemble des efforts de Dieu c'est une vie nouvelle obtenue par la foi en Jésus Christ et la régénération du Saint-Esprit le christianisme n'est pas une religion le christianisme c'est une vie c'est une doctrine inspirée par le Saint-Esprit ayant Jésus Christ comme centre et la Bible comme support il n'y a pas de christianisme sans Jésus et sans Bible Alléluia mais quand je parle du christianisme actuel qu'est-ce que je veux dire je parle d'un christianisme moderne je parle d'un christianisme qui s'efforce de se conformer au siècle présent je parle d'un christianisme qui se débarrasse de Christ et qui embrasse le monde je parle d'un christianisme qui a perdu sa vision celle de faire de toutes les nations les disciples et non les fanatiques d'un pasteur c'est un christianisme qui veut mettre tout le monde à l'aise c'est un christianisme rempli de compromissions c'est un christianisme qui met l'homme au centre de ses recherches et nous sommes contre ce christianisme donnez-moi un Amen lorsque nous parlons du christianisme actuel nous parlons d'un christianisme moderne où on cherche à mettre les gens à l'aise si tu dis ça ils ne vont pas aimer si tu dis ça ils ne vont pas aimer il faut leur dire ça bien aimer sœurs par exemple aujourd'hui voyons notre christianisme les sœurs ont du mal à bien s'habiller dans notre christianisme je ne sais pas combien de fois j'ai tapé sur ça mais ça ne change pas dans ce domaine là j'ai échoué que Dieu m'aide je pensais que c'était les choristes qui influenciaient ça c'est ça ce christianisme où on aime Dieu mais on aime aussi les bodhis où on aime Dieu on aime aussi montrer son corps où on aime Dieu mais on veut être sexy on veut être sexy un christianisme où on aime à la fois la prière mais on aime aussi les mini-jupes on aime à la fois l'onction et les tequits mais on aime aussi les bodhis qui montrent certaines choses on aime à la fois prophétiser mais on ne croit pas que Dieu va te donner le mariage si tu n'es pas sexy on aime les paroles des connaissances mais on aime aussi biper avec le corps mes soeurs ce matin êtes-vous bien habillés mais vous vous dites chrétiennes christianisme actuel des femmes habillées comme des prostituées mais elles vont à l'église c'est ça le christianisme actuel des gens qui ont la Bible dans la bouche mais ne reflètent pas par leur vêtement Jésus Christ c'est ça le christianisme actuel des gens qui servent Dieu mais n'arrivent pas bien à s'habiller et des fois je reproche ça à mes filles mes filles j'ai des prédicatrices terribles dans cette église mais une chose que je leur reproche le jour qu'elles vont prêcher elles s'habillent bien le jour qu'elles ne vont pas prêcher elles s'habillent comme tout le monde donc pour moi pour nous on abge car vous ne vousurz qui es clair vous voyez ou stupir pour changer les lampes seul votre Mickie vous voyant le bikes maintenant il vit le saint il vit la lockdown Et sachez mes soeurs Que cette église pouvait devenir plus grande Si vous changez votre manière de vous habiller Et je me dis N'avez-vous pas honte de montrer les parties de vos corps Vous êtes nus, vous êtes nus mais habillés Nus mais habillés, nus mais habillés La conversion Ce n'est pas seulement venir à l'église C'est changer d'habillement On reconnaît quelqu'un qui prie par son vêtement aussi Par son vêtement Ton vêtement doit dire je suis chrétienne Et même si tu seras démodé Mes soeurs Le diable vous a piégé Allez dans les salons Allez plutôt dans les boutiques La plupart des vêtements Et je bénis Dieu Si vous avez l'inspiration Vous allez comprendre Que Dieu veut faire de vous vos mannequins personnels Où tu dois créer ta propre mode Oui bien aimé Au temps de la fin Les femmes vous devez créer votre propre mode Si vous suivez la mode des Kardashian Où tu es là ? 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 Créer la mode ? J'ai créé ma mode Je ne m'habille que comme ça Dans les mêmes cravates Créer ma mode Griffez Marcelo Tounas Tout ce que j'ai porté C'est du Marcelo Tounas Tout 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 Marcelo Je suis un Marcelo Tounas Sois habillé en serre Janine Oui bien aimé Si vous suivez Zara 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 va t'amener en enfer Parce que le principe de la mode actuelle C'est la séduction C'est la séduction Tout ce qui fait la mode C'est la séduction Et j'aimerais vous poser la question Mes soeurs Lorsque vous êtes à la maison Vous vous habillez comment ? Parce que d'autres ont des vêtements de l'église Et les vêtements de la maison Alors qu'on fait toute la vie à la maison Et deux heures à l'église Sainte pendant des heures Païenne pendant la vie Païenne pendant la vie Sainte pendant des heures Elle a d'un côté Les habits de l'église Et les habits de la vie Et puis Alors que des fois même les anges Attendent qu'une femme soit couverte Pour lui parler Mais avec tes mauvais habits Quand est-ce que tu verras même le deuxième Ou le troisième ciel ? Lorsque le réveil n'était pas Influencé par le modernisme On pouvait reconnaître de loin Une soeur en Christ par son vêtement Je ne dis pas non plus Que vous devez devenir sale Ce n'est pas bien A une femme d'être sale Mais vous ne devez pas Être influencé par la mode C'est vous qui devez influencer la mode De sorte que les couturés puissent dire Et quand tu vas dans une boutique On dit aux chrétiennes Il n'y a pas d'un côté 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 Mais il n'y a pas d'un côté Pour j'être Tu n'y a pas d'un côté Si je n'ai pas d'un côté Il n'y a pas d'un côté Vous n'y a pas d'un côté Il n'y a pas d'un côté Il n'y a pas d'un côté Il ne faut pas d'un côté Et le pire C'est le pire C'est lorsque une femme mariée 4-5 enfants Mon boy kako bimisa ki mama A wanande bimara sou salite ba mama E bimara salite Mama e bimara salite Simba ga pete Osio koli E simba ga te mama Osio koli Osio koli Osio koli Osio koli Osabison kele Nkele Habillez-vous comme des chrétiennes Je vous défie Si vous êtes des chrétiennes Que vos gardes-robes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Si vous êtes des chrétiennes Que vos gardes-robes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Tant que vos gardes-robes ne changent pas Nous doutons de votre conversion Lors un bon temps pour la vie Je vous accorde Millennium Olé El maman El maman El maman El maman Alléluia Nous aussi nous nous habillons très mal Quand j'étais un païen Demandez à mes frères et soeurs Moi j'étais l'adorateur des vêtements Je cherchais les griffes même en Jilly Même si c'était un faux J'étais tout mince Mais je portais des gros pantalons Avec des défilages Et toujours ici au point de ne pas respirer Moi je portais des pantalons ici Fait pas que tu me rencontres à ces temps là Avec un truc ici Ou des fois un Bobby Brown Je vous assure A 12h tu portes des cuirs Comme un fou Qui vient de fuir le Saint-Pépé Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus Regarde-moi avec ma jeunesse Comme je suis habillé comme un papa Je préfère aussi le jeûne Mais je ne le fais pas Parce que mon vêtement doit révéler Le diant qui j'ai cru Un jour j'ai dit à une soeur Qui a dit Pasteur je vous aime beaucoup J'aimerais vous ressembler Je lui ai regardé dans les yeux Je lui ai dit Moi si j'étais une femme Je ne m'habillais pas comme toi Moi si j'étais une soeur Je ne porterais pas ce que vous portez là J'allais être une soeur Classe Mais au moins elle est l'autre Classe Mais au moins elle est l'autre Et d'ailleurs mes soeurs Vous qui montrez tout C'est pourquoi on ne vous épouse pas Parce qu'on a déjà vu Sans avoir acheté On sait que tes pieds sont comme ça Et comme ça Et comme ça On sait Et alors Pourquoi t'es cherché On sait Est-ce que Je vais vous dire Je vais vous dire Les bonnes choses Les bonnes choses On les cache Les bonnes choses On les cache C'est pourquoi des fois Les branamistes nous défient Et même les catholiques nous défient Parce que bien aimer Les soeurs catholiques Il faut voir comment elles s'habillent Même si elles exagèrent Les kibichos Quand nous sommes allés à Zongo Ah c'était grave J'ai vu une soeur catholique Ah on m'a ta vélo Mais n'a l'iputa Ah au pésar Et l'église Mais J'ai trouvé des soeurs en Christ De l'UPC Vous les avez vues ? En maillot Regarde-moi un démon Qui est sorti de l'eau Un démon qui est sorti de l'eau Mais dimanche Rabababababa Christianisme actuel Des gens qui aiment tout Mais qui n'aiment pas abandonner Abandonner des choses pour Dieu Pas de sacrifice pour Dieu Pas de sacrifice Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'étais une femme, je ne porterais pas ce que vous portez. Je couvrirais mon corps parce que je suis servante de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être appelé prédicateur, prédicatrice à l'église pour m'honorer. Je suis le temple du Saint-Esprit. Si Jésus était une fille, il allait porter vos choses. Vous vous dites chrétienne. Donc si Jésus était une fille, imaginez Sergésie. Mais oui, imaginez Sergésie. Si j'étais un peu plus important pour vous apporter à la maison, que vous direz que c'est un oignon qui se fait, rouge et blé, alors que ce qui m'a fait, c'est un Jésus. Vous vous devez imaginer en Jésus-là ? Jésus-là a été et il 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 a été. Mes sœurs, vous devez nous montrer Jésus. Montrez-nous Jésus Montrez-nous Jésus en vous Montrez-nous la sœur Jésus Montrez-nous Jésus Est-ce que Jésus sera habillé comme toi Alors que vous rentrez dans vos maisons Mes sœurs n'enlevez pas directement vos vêtements Regardez-vous dans le miroir Et dites bonjour sœur Jésus N'enlevez pas Regardez-vous dans le miroir Finis Abondamment M.C.U. Productions vous présente Le Ton de l'Esprit Nouvel album de la sœur Belle Annire et son groupe Le Rocher des H Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adorations, louanges Rien que pour la gloire de notre Seigneur Oye Myriam Yatangu Nambiso Bonne année Fandine album Oye M.C.U. Productions vous présente Devant le trône de grâce Devant le trône de grâce Découvrez et savourez Le temps de l'Esprit Nul par ailleurs M.C.U. Productions vous présente Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adorations, louanges Rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus Le temps de l'Esprit Le temps de l'Esprit C'est votre album Un album déjà dans vos bacs Pour éviter Acheter le temps de l'Esprit Disponible chez Kazarema Et sur vos points de vente habituels Album le temps de l'Esprit Bonne année Fandine A 4 albums Oye Le temps de l'Esprit Album Yangoyo Album Nabino Papa Maman Bana Musique Yat Solo Musique Yat Sika Po Nabino Bana Nanzambe Album Oye O Zanga Yagote Sous-titrage Société Radio-Canada